Pays sans chapeau Pays sans chapeau, le titre n'est pas de moi, il est de la culture haïtienne. Les haïtiens ayant remarqué que les gens ne sont jamais enterrés avec leur chapeau, alors ils ont imaginé que l'au-delà est un pays où l'on ne porte pas de chapeau. Si vous n'en portiez pas avant, vous ne saurez même pas que vous êtes mort. Ce qui est la chose la plus tranquille, la plus tendre, la façon la plus naturelle de dire l'au-delà. Contrairement, disons, à la religion, aux religions même, qui annoncent plutôt un paradis, un enfer, un plégatoire, voilà que la culture haïtienne, dans une version, j'allais dire, extrêmement moderne et presque abstraite, imagine que l'au-delà est un pays où l'on ne porte pas de chapeau. En fait, ce n'est pas un livre aussi métaphysique que cela. C'est tout simplement le retour d'un fils, c'est-à-dire moi, le narrateur, qui retourne à son pays natal, à Port-au-Prince, pour voir sa mère. J'ai été exilé par Duvalier et ma mère m'attend depuis 20 ans. Je la retrouve telle qu'elle est, c'est-à-dire, elle parle, elle parle presque tout seul, elle engueule tout le monde, le chauffeur de taxi en prend pour son grade, et quand elle est venue me chercher à l'aéroport, elle lui dit, vous n'avez qu'à avoir un bon taxi, elle refuse de lui donner un pomboire. Mais en fin de compte aussi, il faut dire qu'elle est excessivement tendre, elle est éminemment sympathique, il y a une affection débordante en elle. Donc je retrouve ce personnage extrêmement ambivalent avec deux côtés. M'attendait à la maison, ma tante Renée, et les deux femmes se mettent à tourner autour de moi en chantant et en criant « Hosanna, il est revenu ». J'ai 40 ans, je suis ému, je suis de retour chez moi. Je m'installe à la table pour manger, on m'apporte ce que j'aime, de l'aubergine, le jus de cachimmon, on me fait un autre jus si jamais je n'aime pas le cachimmon, le jus de grenadine, et c'est extraordinaire. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais parti et j'ai travaillé 8 ans comme ouvrier, je me suis battu pour me faire un nom, j'ai écrit plusieurs romans, et j'ai tenté de comprendre les codes d'un nouveau pays. J'étais épuisé, j'ai tout fait, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à faire la lessive, j'ai appris à survivre. Et là, brusquement, j'étais en train de vivre au milieu de ces femmes qui m'entouraient avec tellement d'affection. Mais je dois sortir de la maison, il y a le cocon, presque étouffant pour aller voir la ville où j'ai passé mon adolescence, Port-au-Prince. La ville n'avait pas changé parce que je ne crois pas que les choses changent. Je crois que ce sont les gens qui partent qui changent et qui croient que l'endroit d'où ils reviennent a changé. Donc j'avais ça en tête comme boussole de ne pas devenir nostalgique. Je ne voulais pas être le revenant qui dit « Ah, ça a changé, regarde, tu n'es plus comme avant ». Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de voir exactement ce qui se passe et de décrire ce que je vois. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois une infirmière qui rentre à l'hôpital. Je vois le cordonnier en face de l'hôpital où j'allais avec ma mère quand elle me tenait la main. Et c'est le même cordonnier. Et c'est la même femme qui est à la réception et qui est à la caisse plutôt. Et la vie semble d'une tranquillité, d'une immobilité. Et pourtant, tout bouge. L'économie tombe, la misère règne, la violence politique s'est installée. Et tout a l'air d'un certain fatalisme. Et c'est ce fatalisme que j'essaie de comprendre, jusqu'à comprendre que ce n'est pas du fatalisme. C'est quelque chose qu'on oublie en Occident, c'est une forme de dignité. Les gens n'aiment pas ajouter de la violence à la violence. Ma mère, malgré la situation extravagante, difficile, dramatique économiquement et politique, et il faut ajouter les cyclones, il faut ajouter les catastrophes naturelles, a toujours gardé sa dignité. Cette dignité humaine. C'est la façon qu'elle a de me dire de ne jamais chercher à enfoncer les portes, de ne pas donner coup de pied dans le réel, de se garder une distance avec le réel, une sorte de courtoisie, comme disait ma grand-mère, n'ajoute pas de la douleur au malheur du monde. Et c'est ce que j'ai décrit dans ce livre, Pays sans chapeau, quelque chose qui nous manque, une sorte de courtoisie face à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada